Bonjour tout le monde, André Lachance ici de Baseball Canada avec Marc Griffin. Marc, le frappé court. Donc le frappé court qui a comme objectif évidemment d'essayer d'amener notre coureur du premier but vers le troisième but. On entend des spectateurs essayer de nous le décrire. On entend des fois dire, bien oui, le frappeur frappe et le coureur court. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Peux-tu nous donner un petit peu plus de contexte et développer au niveau des objectifs en même temps de cette stratégie-là fort importante? Oui, bien en fait, c'est qu'on veut peut-être éviter un vol de but étant donné que le coureur n'est pas nécessairement rapide au premier but. Alors ce qu'on doit faire, premièrement, le frappeur doit être dans un compte qui est favorable. Ça veut dire quoi? Compte de deux balles et une prise, trois balles et une prise pour lui donner une chance. Parce qu'évidemment, le mot le dit aussi, il faut que le frappeur André puisse faire contact avec la balle. Il n'a pas le choix. C'est un rôle qu'il doit faire. Peu importe la qualité du tir, il également doit faire contact au sol. Parce que vous comprendrez que si on frappe une balle dans les airs, le défi du frappeur change à ce moment-là. Donc, faire contact au sol, ça c'est vraiment le rôle du frappeur. Et puis, au niveau des responsabilités du coureur dans une stratégie comme celle-là, dans une tactique comme celle du frappé court, on s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'on demande à notre coureur à ce moment-là? Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas un vol de but. Donc, le coureur doit s'assurer que le lanceur va lancer vers le frappeur et donc se faire prendre à contre-pied au premier but. Et une fois qu'il est en course, il va jeter un coup d'œil à ce qui se passe au frappeur. Donc, lorsqu'on demande un vol de but, par exemple, souvent le courant ne regardera même pas ce qui se passe avec le frappeur. Dans ce cas-ci, il doit être obligé, obligatoirement donc, de regarder le frappeur. Et si la balle est frappée au sol, il doit juger s'il est en mesure de poursuivre sa course jusqu'au troisième. Ou si la balle est frappée en hauteur, bien, vous comprendrez qu'on doit appliquer les freins et à ce moment-là, retourner au premier but. Donc, une grande responsabilité d'être aux aguets. Donc, si on fait un lien avec notre première capsule qui parlait de tirer, pousser la balle, donc si on a un frappeur droitier qui habituellement, plus souvent qu'autrement, va tirer la balle, ce qui fait que lorsqu'on a un vol de but, ce sera le joueur de deuxième but qui va venir couvrir le deuxième but sur un vol de but, par exemple. Est-ce que je comprends bien que le fait de frapper la balle au sol et peut-être même au champ posé, le terrain est tout grand ouvert et à ce moment-là, les chances de se rendre au troisième but pour le coureur sont plus intéressantes de ce côté-là. C'est bien ça? Absolument, absolument. Donc, si on frappe la balle au sol, au champ posé, tant mieux. Et souvent, si la balle est frappée au sol, bonne chance qu'elle perce l'avant-champ. Le coureur va se rendre au troisième, ce qui est l'objectif du jeu au départ. Alors voilà, vous avez les grandes lignes du frappé-cours que malheureusement, on voit moins souvent de nos jours. Mais lorsque ça se produit, on amène des résultats fort intéressants pour n'importe quelle équipe qui va l'utiliser. Alors, merci Marc et à la prochaine tout le monde.